Salut à tous et à tous sur Magic Arena IFR, comment ça va fou ? Ecoute, ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve pour encore une vidéo Spoilerue sur M21 Spoilerue Qui va bientôt sortir finalement, on n'y pensait pas trop, on se disait C'est dans l'été et puis d'un coup, paf les spoilers Ça arrive d'un coup là, comme une balle Ça arrive énorme et sec Extension qui promet, parce qu'il y a franchement De très belles petites cartes dedans Autant dans les rééditions que dans les nouvelles cartes D'ailleurs, encore plus dans les rééditions Mais quand même les nouvelles cartes font plaisir Donc on fait la partie 2 aujourd'hui Quand vous voyez cette vidéo, il y a sûrement d'autres spoilers qui ont été révélés Mais forcément on la tourne en avance Donc vous ne la voyez, enfin il y a des cartes Nous qui n'ont pas encore été révélées On ne parle pas de leaks, on ne parle que de spoilers officiels Et On va essayer d'en faire une autre avant le top 5 Si jamais il y a des choses à se mettre sous la dent Mais s'il n'y a que des communes onco Pas très intéressantes qui sont révélées On ne va pas faire une review de ça On fera directement le top 5 plus tard Avant que l'extension sorte Comme d'habitude Possiblement une partie 3 avant le top 5 Mais pas sûr Et moi je fais un petit disclaimer supplémentaire Parce qu'on avait beaucoup de commentaires qui nous disaient Vous êtes vraiment centré sur le standard Vous ne parlez pas des spoilers pour le pionnière, le moderne Ou les formats éternels comme le commandeur Et oui, notre analyse C'est vrai qu'on le disait sur les top 5 On ne l'a pas forcément dit sur les épisodes spoilers Notre analyse, elle est standard oriented C'est par ricochet vu que nous on fait beaucoup de Magic Arena Et que c'est le format principal sur Magic Arena Nos analyses sont tout le temps orientées par le standard Et si on devait parler des formats éternels Pas que ça ne nous intéresse pas La vidéo serait extrêmement longue Déjà que nos vidéos font une heure quand on parle des spoilers Parce qu'il y a des choses à dire Alors qu'on veut faire court Alors qu'on veut faire court Mais parce qu'il y a plein de cartes Qu'on en débat parce qu'on est à deux Donc forcément c'est plus long que si on était seul Et qu'on aime les cartes Et qu'on adore ça Et on pourrait parler en fait On fait vraiment de la discussion Les discussions qu'on a à IRL En fait on vous les retranspare en vidéo Et c'est ça qui est sympa aussi Et si en fait on devait parler pour chaque carte Son utilité en pionnier Surtout en commandeur La plupart des cartes sur lesquelles on passe vite Parce qu'en standard elles sont moyennement playable Si on doit leur donner une place dans le commandeur Forcément il y aurait beaucoup plus de choses à dire Et donc ça fait des vidéos qui n'en finissent plus Donc oui nos analyses Sachez-le sont standard oriented Et si vous attendez à autre chose Vous allez être déçus Je préférais juste prévenir Effectivement Et voilà du coup on est prêt Et en plus nos connaissances des formats Autres que standard En ce moment sont très limitées Donc plus on va vers les formats éternels Moins on s'y connait Donc forcément on n'aurait pas des analyses pertinentes Donc ça sert à rien On va reprendre là où ça a été arrêté la dernière fois Donc c'était le mauvais plan Enfin c'était la première carte qu'on a faite Mais c'était la dernière carte révélée On l'avait fait un peu dans l'autre sens Là on va faire différemment On va commencer par la carte la plus vieille Révélée qu'on n'avait pas faite Pour aller jusqu'aux plus récentes Et du coup on va commencer avec Le grimoire du dédale de l'esprit Mais avant ça Mais avant ça Petite Je pensais que tu allais lancer Mais du coup pas du tout Ah pardon excuse-moi Petite page géotype Si vous voulez me soutenir gratuitement Il y a le lien dans la description Également le code ValetPL2020 Sur la boutique Magic Bazaar Notre sponsor Merci beaucoup à eux Qui vous permet du coup D'avoir 50% de points de fidélité supplémentaires Lors de votre commande Quand vous utilisez notre code Si vous avez utilisé le précédent Enfin ValetPL2020 Mais qui donnait une autre récompense Mais du coup vous ne pouvez pas utiliser celui-là Mais sinon allez-y Faites-vous plaisir là Avec peut-être les petites précommandes M21 Qui ne vont pas tarder à arriver Ça vous donne du coup 50% de plus Peu importe le montant De votre panier Au moment où vous utilisez le code 1€ égale 1 point Si vous avez 150 points Sur votre compte Magic Bazaar Vous avez un bon achat de fidélité De 5€ Un bon achat Pas de fidélité Si de fidélité De 5€ Vous pouvez utiliser sur l'entièreté de la boutique Ça régale Merci beaucoup à ceux qui l'ont utilisé Qui l'utiliseront Ça nous soutient Merci beaucoup Et le code créateur Magic Arena F1 Sur la boutique Epic Game Store Au cas de C Voilà Merci énormément Du coup on commence par ce grimoire Qu'est-ce qu'il y a de l'esprit ? Vas-y raconte-nous C'est un artefact pour 2 Alors souvent quand on voit Artefact pour 2 Grimoire On peut passer carrément La carte d'après Mais celui-ci Est assez sympa Ne sera jamais joué Mais c'est sympa On met un marqueur page Sur le grimoire Lorsqu'on l'engage Et on regarde 1 Ou bien on paye 2 On l'engage On met également un marqueur page Et on pioche une carte Quand il y a au moins 4 marqueurs page Sur le grimoire de l'esprit Exilez-le Si vous faites ainsi Vous gagnez 4 points de vie C'est un petit moteur de draw Qui peut se jouer partout Puisqu'il est artefact Qui permet du coup De tous les tours Pour 2 manades Piocher une carte Et quand vous l'avez fait 4 fois Ou alors quand vous avez scry 4 fois ça dépend Et bah vous le sacrifiez Enfin vous l'exiliez Et vous gagnez 4 points de vie Je pense que c'est trop mou Trop gentil Pour être dans des decks Mais s'il y a des decks Artefact combo Ca peut être une très bonne carte Parce que généralement Les decks sont friands Enfin en ce moment De pouvoir piocher Ou bien scry gratuitement En juste engageant Ca permet d'enlever la carte du dessus De continuer à faire des combos Avec la forge Donc moi je vois Cette utilisation là Sinon Wallou quoi Je suis d'accord Que la carte Elle a l'air plutôt sympa En vrai Elle coûte pas très très cher En mana Pour des effets Qui sont sympas Qui sont pas très Manavoir Entre guillemets Qui ne demandent pas Beaucoup de ressources Pour faire un petit peu De quality advantage Avec le regard 1 Ou alors un petit peu De carte advantage Avec le piocher une carte Au delà de ça Ca te permet un petit peu De gagner des PV Et de pouvoir continuer A accumuler ton nombre de marqueurs Pour gagner plusieurs fois des PV C'est étonnamment Une bonne carte Mais effectivement Je vois ça un petit peu Un petit peu trop mollassant Pour être joué Mais elle est pas mauvaise Cette carte Bonne carte de limité par contre Qui va faire pas mal de value Complet Qui va pas forcément se faire détruire C'est vraiment intéressant Nécro Démence Pour 3 Un rituel Un mana incolore De mana noire Choisissez un nom de carte Autre que celui d'un terrain de base Cherchez dans le cimetière La main et la bibliothèque De l'adversaire ciblée N'importe quel nombre de cartes Avec ce nom Exilé Ce joueur mélange Cette bibliothèque Puis crée un jeton de créatures De 2 noirs zombies Pour chaque carte exilée Depuis sa main De cette manière C'est ce qui va remplacer Ego à la dérive Si vous ne vouliez pas jouer Ego à la dérive avant Vous ne voudrez pas jouer Ces cartes là Ces cartes là sont puissantes Pour disrupt des decks Spécifiquement combos Qui ne nécessitent Qu'une seule carte Pour gagner Et qui n'ont pas De plan de jeu transformel Après side C'est rarement des bonnes cartes Ces cartes là C'est bien d'en avoir Quand même une Dans le standard Parce que c'est un garde-fou A certains decks pétés Entre guillemets Qui n'aurait Justement qu'une seule carte Pour tuer Mais de manière très redondante C'est bien que la carte existe Ça ne fait pas forcément rêver Ça ne marche que sur l'adversaire Vous ne pouvez pas jouer Un deck pétitionnaire Et faire un écro-démence Sur vous Dire pétitionnaire Et faire 25 de 2 Noirs zombies Non c'est que les cartes De ta main Donc tu n'allais en faire Que quelques-uns Mais en plus C'est forcément à l'adversaire Donc tu ne peux même pas Le faire pour toi même Donc tu ne peux pas trop comboter Ou synergiser avec la carte C'est vraiment pour disrupter Certains decks très spécifiques C'est un égo à la dérive de plus Mais c'est un petit peu meilleur Quand même Parce que C'est deux manes à noir Donc ça peut Enfin pas besoin de jouer Dymir pour le jouer Contrairement à l'égo à la dérive Après ça se plâche moins bien Du coup Ça se plâche moins bien Par contre Vu que ce n'est pas Des cartes Que vous allez faire piocher Votre adversaire Mais des 2-2 zombies Sachant que normalement Si vous regardez dans sa main Si vous n'avez pas de chance Il en a 2 au pire Ça peut être Moins fort en fait De lui donner des créatures Plutôt que de lui donner Des cartes à piocher Je trouve quand même Que c'est moins fort Parce que l'égo à la dérive Si l'adversaire Il n'a pas les cartes en main Il ne se passe rien Il les a juste exilés Alors que là Quoi qu'il advienne Si tu enlèves 4 cartes Il aura 4 tokens Non C'est les cartes enlevées de la main Qui font les tokens Ah d'accord Ok Alors j'ai dit une bêtise Et c'est effectivement mieux De lui donner des 2-2 Plutôt que des cartes piochées Du coup généralement Il va avoir une carte en main Tu vas aller en enlever une Je lui donne une de 2-2 Mais du coup Tu l'as quand même enlevé Une carte de la main Moi je trouve la carte Un peu plus forte Elle est un peu plus forte Mais elle sera moins jouée En pionnière Parce que c'est vrai Qu'égo à la dérive C'était quand même ok Contre bridge En pionnière Dans les decks Niv-Mizet Parce que ça se trouvait Sur Niv-Mizet Ouais Mais ouais En standard Peut-être que c'est Ménérodémence Mais en tout cas Ça permet de l'avoir En tout Enfin de continuer De l'avoir en standard Puisque égo à la dérive Elle est partie en septembre Ouais c'est ça Et ça fait juste La bascule de rotation Ouais Et le dessin Est super cool Par contre Ouais On va passer rapidement Sur les Cominonco Qui n'ont pas trop Pas grand intérêt Les Veilleurs de Vague Bah voilà On s'en fout Faux Maléfique Pareil C'est des cartes Plutôt de limitées Par contre Rambominage Ouais Passons directement On s'arrêtera juste Sur les cartes Unco qui nous intéressent Et ça C'est une bonne Unco Allez je t'ai s'en parler Ah Rambominage Pour 4 J'ai joué cette carte Au tout début Où je commençais à m'intéresser Au compétitif C'est une vieille carte De Magic C'est un contresort Qui coûte 4 2 incolores 2 bleus Vous contrecarrer le sort ciblé Vous dégagez jusqu'à 4 terrains C'est vraiment très puissant Ça vous permet Entre guillemets De Bah vous savez Le tour charnière Des decks contrôles C'est le tour 4 Si jamais vous avez pas D'antibet de masse à faire Bah du coup Au tour 4 Vous allez essayer De jouer un piocheur Et là ça vous permet A chaque fois Vous étiez dans le spot Où Est-ce que je contre son spell Ou est-ce que je joue Mon piocheur Et bah là Avec Rembobinage Vous allez contrer Le spell de votre adversaire Et jouer votre piocheur Ça vous permet de faire Pour 4 Je contre ton sort Je dégage 4 terrains Et à la fin du tour Je joue quand même Ma Chemister Insight En français C'est Perspicacité du Chimiste Et bah pour ça C'est une super bonne carte A chaque fois que Rembobinage A été dans un standard On a joué la carte Et je pense qu'il n'y aura Pas d'exception pour ce standard là On jouera Rembobinage C'est une très bonne carte Bonne carte qui permet aussi De jouer des decks combo Notamment parce que vous pouvez Contrer vos spells Pour dégager 4 terrains Et qu'on a des cartes Comme Champs de Lotus Bah ça veut dire Que ça vous crée du mana Faire Rembobinage Notamment les decks Song of Création Je ne me rappelle plus En français Champs de la création Champs de la création C'est peut-être Le genre de carte Qui va vous permettre D'avoir un contre Pour l'adversaire Ou bien De contrer vos propres spells De piocher 2 cartes Dégager des terrains Faire du mana Intéressant Ça a plusieurs avantages Je ne dis pas que ça va faire ça Non mais ça existe Mais on peut faire ça avec ça Donc c'est toujours intéressant D'avoir des cartes Pas pétées Même si les gens vont dire Oui mais on va se prendre Réclamation Je détape tout Embobinage Je détape tout En septembre c'est fini De toute façon les gars Ne nous posons pas De questions C'est qu'un mauvais moment A passer si jamais Renaissance Fonguide aussi Je trouve que la carte Est sympa J'en parle un petit peu Pour 3 en éphémère On reprend une carte De permanent De notre cimetière Et si une créature Est morte ce torsir On crée 2 jetons A 1 Ça a promuonte Je retrouve la carte Intéressante Pour reprendre les cartes De cimetière Et en plus faire des bloqueurs Ça sera peut-être pas joué Et j'adore ce genre De mécanique En tout cas Tous les effets Rigros Donc récupérer des cartes Du cimetière On a plein de créatures Qui font ça dans le standard On a plein d'effets Qui font ça Et c'est rarement joué Ça reste ok Quand c'est sur une créature En tant que Hunter to the bad En tant qu'effet D'arrivée en jeu Sur un spell comme ça J'y crois un peu moins Ça a l'objet d'être éphémère Et celle-ci Pour le coup C'est une vraie bonne carte Potentielle Parce que ça rappelle La dente avant garde Qu'on n'avait pas Donc je sais pas Ça sera joué C'est une 3-1 pour 2 Qui acquiert l'indestructible Quand on se défausse D'une carte Donc c'est plus chiant Que payer 4 points de vie Par contre c'est tout le temps Une 3-1 Pas que quand il l'attaque C'est pas mal Il est humain et guerrier Donc c'est des types Qui peuvent peut-être Bénéficier de quelque chose Notamment humain C'est pas mal Je suis d'accord Que c'est une bonne carte Carte qui est en train Un petit peu de dire Est-ce que ça sera joué Dans un gros ou pas Ensuite Je crois qu'on peut passer Sur tout ça Ouais Avoir de la vérité directement On va voir la vérité C'est pas grave Si on passe à côté D'une ou deux communes Très très bonnes De toute façon On aura le top 5 À la fin Top 5 commune en co Donc on rattrapera Peut-être les communes Qu'on aura passé rapidement Pendant les spoilers Voir la vérité Voir la vérité Pour 2 en rituel Regardez les 3 cartes Du dessus de votre bibliothèque Mettez l'une de ces cartes Dans votre main Et le reste en dessous De votre bibliothèque Dans l'ordre de votre choix Si ce sort a été lancé Depuis autre part Que votre main Mettez chacune de ces cartes Dans votre main à la place Alors pour grossir le trait C'est une anticipation En rituel Et si jamais Vous avez joué la carte À un autre endroit Que de votre main C'est pour 2 piocher 3 C'est une divination Qui vous fait piocher Une carte de plus Et qui coûte un mana de moins Et le seul upgrade Qu'on a vu avec PL C'est avec des cartes Comme Vadrock Qui vous permettrait De rejouer Voir la vérité Pour piocher 3 cartes Dans le pire des cas C'est une anticipation C'est pas une mauvaise carte Après si on est pas capable De craquer la carte C'est à dire de vraiment L'utiliser pour son effet supplémentaire On jouera pas ça On jouera anticipation Alors autre part Que depuis la main C'est cimetière Du coup Exil Et la bibliothèque directement Alors la bibliothèque C'est un petit peu compliqué Mais par contre On peut Enfin en tout cas J'ai pas d'idée en tête Par contre l'exil Et le cimetière C'est très facile Notamment Vadrock Avec le cimetière Et l'exil Il y a beaucoup de cartes Qui exilent des cartes Et qui vous permettent De les jouer Notamment un Plains of the Locker Qu'on va voir après Ou des cartes Comme pour 3 mana rouges Qui exilent 2 cartes du dessus Ouais Light of the stage Voilà Light of the stage Peut-être qu'il y aura des decks Un peu Izette Moi j'adorerais ça Qui permettent de faire Plein de value Voilà Izette spell L'archétype est poussé en tout cas Et voir la vérité Rendre très très fort Dans cet archétype là Je suis tout à fait d'accord avec toi Par exemple pour 1 Vous allez exiler 2 cartes Vous jouez un terrain Vous allez voir la vérité Vous pouvez casser le tour d'après Pour 2 Qui vous permet de piocher 3 Enfin La value est immense quoi Ouais je pense vraiment Qu'on tient un archétype là Tu as raison Après piocher dans des piocheurs Ça fait pas gagner Il faut quelque chose Qui soit impactant dedans Les piocheurs donnent des foudres Admettons que foudre soit réédité C'est pas mal On a encore les petits phénix Qui sont toujours dans le standard Pour cet été Ah il y a des trucs Voir la vérité C'est une vraie carte Enfin c'est une vraie bonne carte En devenir entre guillemets Qui nécessite d'avoir D'autres bonnes cartes à côté Mais si on lui donne Les bonnes cartes C'est pas mal Exact Ancêtre Gargarote Bonne bête Ça c'est Plein de gens disent Ça a l'air bien Mais ça sera pas joué Ouais J'espère que ça sera joué Parce que j'adore la carte C'est un peu le problème Mais à mon avis Il faudra au moins Attendre la fin de cet été Pour que ça soit jouable Pour 5 malin On a une 6-6 bête Donc c'est bien Qui s'appelle Ancêtre Gargarote Donc c'est bien aussi Mais ça n'a rien à voir Elle est vigilance portée piétinement Donc c'est très bien 3 bonnes capacités Et à chaque fois Que l'Ancêtre Gargarote Attaque ou bloque On choisit l'un Soit on crée Un jeton de créatures 3-3 vers bête Soit on gagne 3 points de vie Soit on pioche une carte Des effets très simples C'est typiquement Le genre de bonne bête Qu'on voit dans les corsettes Avec des effets Basico-basiques Mais malheureusement Bah là Ça se fait tuer Ça se fait boon C'est pas impactant Quand ça arrive sur le champ de bataille Ça se fait contrer Ça prend l'espect Conkardesse Ça prend l'espect Conkardesse Disons que les bonnes bêtes De midrange Un petit peu à l'instar De bêtes de quête C'est pas du tout leur format Malheureusement Même une bête de quête Ce n'est pas joué actuellement Et pourtant c'est Pourtant c'est à la célérité Quelle créature puissante Bête de quête Mais quelle puissance C'est juste que On n'a pas d'agro de coeur Ou alors on n'a pas de midrange Ressourceux Qui ne veulent pas ramper Tu vois Donc on n'a pas Les spots préférentiels Pour ces cartes là Beaucoup de gens Comparent juste à On a chuchoteur de mort Dans le standard C'est un 6-6 Vol piétinement Pour 5 Qui a un effet d'arrivée en jeu Parce que vous pouvez surveiller En réponse à un anti-bet Et on le joue pas Donc c'est vrai qu'actuellement On n'a pas envie de jouer Aussi dans cette guerre garotte Ce que cette carte a de plus Qu'un chuchoteur de mort C'est qu'elle est verte Et qu'elle Elle va passer la rotation Donc on peut lui espérer De belles choses à l'avenir Ouais effectivement C'est vrai que je suis autour de mort C'est juste prout Enfin ça a été un peu joué Un moment Ouais Mais t'imagines On a un 6-6 vol pétinement Pour 5 dans le format Qui permet de scry 2 Infinite Ouais même pas Et on s'en calme Mais Elle est bien cet ancêtre C'est vrai Chien d'éclair Très bonne bête d'aggro De 2 célérité pour 3 A chaque fois qu'il attaque Les autres créatures Ont plus en plus haut Ouais Bonne bête de draft aussi je pense Ouais mais genre Même dans Molo Red Si vous faites un tour 1 autour 1 Deux tours 1 autour 2 Chien d'éclair On mettez une sauce Ouais tu sauces pas mal Je suis d'accord C'est pas mal Revitalisé on connait Et Chandra cœur de feu Bon petit planeswalker Ouais Veux-tu en parler ? Ouais je veux bien avec plaisir En plus je la trouve Plutôt sympa cette Chandra Et très belle Très beau showcase Les artwork Il y en a beaucoup qui disent Que c'est pas beau Moi je trouve ça C'est très joli C'est vrai que ça fait pas Ça fait pas vintage quoi Ça fait très new gen Mais Vous pouvez jouer ses cartes exilées De cette manière Voir la vérité S'intègre très bien Avec des cartes comme Chandra Son autre plus 1 Elle a pas de moins Et ça c'est très intéressant Vous faites un choc n'importe où Elle inflige deux blessures A n'importe quelle cible C'est très bien Ça gère créatures Ça peut aller dans la face du joueur Pour le tuer Ça peut tuer des planeswalker Donc un planeswalker Qui peut aller pinger D'autres planeswalker C'est quand même vraiment pas mal Surtout que deux points de dégâts C'est pas un point de dégâts C'est quand même pas mal intéressant Ouais Et son moins 9 Les emblèmes Enfin les ultis Sont toujours un peu anecdotiques Parce que si vous arrivez A faire un ulti Vous êtes extrêmement bien Dans la game Cherchez dans votre bibliothèque Et dans votre cimetière N'importe quel nombre De cartes d'éphémère Ou de rituel rouge Exilez-les Mélangez-les ensuite A votre bibliothèque Non mélangez ensuite Pardon Votre bibliothèque Et vous pouvez lancer Sors ce tour-ci Et ajouter 6 mana A votre réserve Un petit peu aux Zeph Son ulti Ça vous fera probablement gagner Mais vous avez déjà gagné Si vous avez pu faire l'ulti de Chandra Je trouve par contre Que ces deux plus 1 Sont ok Elle arrive avec beaucoup de loyauté Elle coûte assez cher En fait c'est des Plains Soccer Qui sont bien designés Si vous voulez comparer Avec War of the Spark J'ai eu le débat sur Teferi Notamment après notre première vidéo Et notamment en stream Si vous voulez comparer Avec les Plains Soccer De War of the Spark Bah c'est pas très fort En fait Mais les gens En ont eu un petit peu marre Des Plains Soccer trop forts Et là on a des Ils sont bientôt plus là Voilà On a des Plains Soccer Qui Bah qui sont des bons Plains Soccer C'est à dire Qui vont vous faire gagner des parties S'ils restent sur le champ de bataille Mais qui n'inversent pas totalement La tendance Et qui ne vous donnent pas Automatiquement l'avantage Quand vous les jouez Exact Bah en fait On voit à part Oko Bien évidemment Que la tendance des Plains Soccer Depuis Eldraine A tendance à être De plus en plus Enfin pas de plus en plus faible Mais un niveau en leçà De War of the Spark Et bah c'est exactement La raison de Enfin le Le moment de les voir briller C'est la rotation Parce qu'il n'y aura plus War of the Spark C'est ça Et du coup tous ces Plains Soccer Où on est un peu là On se dit ça fait quoi Ok on s'en fout Et bah après On va se dire Ah bah en fait C'est pas mal quoi C'est une bonne carte De tu vois Si on joue Midrange Un peu ressourceux Garde attrition Ou quoi Quand tu te retrouves Souvent au top deck Dans ces gares de midrange Et tout Bah quand t'es au top deck Tu fais plus un de Chandra C'est pété quoi Ouais Ce que ça peut annoncer Potentiellement Pour la rotation Tous ces Plains of the Spark Toutes les cartes Même de M21 Ça m'a plu beaucoup Il y en a d'autres aussi Qui disent Bah c'est un peu old school Mais j'ai l'impression De retrouver le magic que j'aime Et ça fait plaisir En ayant toutefois De nouvelles cartes Je suis tout à fait d'accord Disons que cette Chandra Pour clore un petit peu le débat Ouais actuellement Là pendant deux mois Pendant cet été On va pas On va pas jouer ça quoi On va continuer à jouer Bah t'es mieux réclamation Ban Tramp Monorade agro Il y a pas de soucis Mais c'est des cartes Qui à la rotation Vont se créer une place Dans le format Yep Incinérateur de Chandra Qui fait pour le coup Très old school lui Comme dessin Avec la lune et tout derrière Pour 6 mana On a une 6-6 Qui est élémentale Donc bon type Qui coûte X de moins Enfin ce sort Coute X de moins lancé X étend le nombre total De blessures non combat Infligées à vos adversaires Ce tour-ci Donc typiquement des blasts Elle a le piétinement en plus Donc c'est bien Et à chaque fois Qu'une source que vous contrôlez Inflige des blessures non combat A un adversaire L'incinérateur de Chandra Inflige autant de blessures A une cible Creature au Plains Walker Que ce joueur contrôle Donc vous allez D'ailleurs le payer moins cher Si vous blastez par exemple Votre adversaire Et quand vous blastez Alors qu'il est là Vous allez en plus Pouvoir tuer des créatures Des Plains Walker aussi Donc en gros Ça double quasiment Vos blasts Quand il est là C'est vraiment pas mal On espère toujours Avoir peut-être Une petite foudre Qui serait rééditée Même si normalement C'est pas censé arriver Il y a des indiciers là Donc on verra Peut-être Peut-être on verra Ça ferait plaisir en tout cas Et là en fait Typiquement Ce qui va permettre De jouer cette carte ou pas C'est s'il y a de bons blasts La qualité des blasts S'il y a des blasts à jouer Ce sera jouable Comme carte S'il y en a pas Bah ça sera pas jouable C'est juste ça Parce que c'est trop cher Il va falloir au minimum A minima Avoir au moins Frappe foudroyante Dans le format Pour que ce truc soit jouable Et encore Frappe foudroyante Ne te fait gagner qu'un mana Sur la carte Je suis tout à fait d'accord Mais bon Ça nécessite Enfin Je veux dire A part foudre Du coup Tu pourras pas casser la carte Si t'as pas foudre Donc du coup On verra peut-être ça Dans certains formats éternels Peut-être en moderne Admettons Mais c'est vrai que Pour le standard Si t'as pas un minima Frappe foudroyante Effectivement c'est pas incroyable Bah la carte sera pas Forcément très brillante Ouais Après Chandra Tu vois déjà Ping de 2 Ça compte pour lui Et si tu l'as déjà Sur le board Ça veut dire qu'il coûte que 4 Ouais Et ça reste un 6-6 piétillement Mais ça se curve mal Parce que du coup C'est tour 5 Et ça où tu pourrais jouer Naturellement Tu vas le payer moins cher Je pense quand même que Y'a quand même pas mal d'indices Pour avoir foudre Dans ce corps 7-21 Après on dit des blasts Mais vous voyez Le molos de magma de Chandra Il s'engage Il fait une blessure Et une cible Ça compte Pour l'incinérateur aussi Mais c'est pas possible En fait de jouer des cartes comme ça T'as pas envie de jouer ça En construire Chandra c'est possible Molos non Donc à voir Ça dépendra vraiment de ça Mais en tout cas Ça peut être pas mal S'il y a de quoi Tac 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 Ça on en a déjà parlé D'après Ça pareil Pyrolin Ça peut être Ça sera peut-être pas un archétype Mais c'est quand même vénère Plus en plus zéro Et double initiative Quand tu joues des Quand tu inflis des blessures Donc par exemple Tu fais blast Ça devient une 2-3 double initiative Donc ça sera non combat par contre Ouais non combat Mais si jamais Il y a un deck En mode avec pas mal de blast Ouais Tu peux tout mettre dans la tête Et ça Ça peut devenir une machine à tuer Bah Non parce que dans tous les cas Il y a une plus en plus zéro Tu peux pas le buffer plus Si à chaque fois Ah d'accord Ça fait un peu prouesse en fait Ok d'accord C'est un peu prouesse Mais vu qu'il a double initiative en plus Voilà Fontaine Radius Très bonne carte Très bon land Ça fait du malin color Mais ça fait gagner 2 pev Ça permet d'avoir Certains decks Qui résistent à l'agro Ça sous-entend encore Que le format va jouer des blasts Franchement Je vois pas pourquoi Il y aurait Fontaine Radius Si on a pas des blasts Dans ce format quoi Pour le limiter Ouais Mais même pas Mais je crois pas Franchement même pas Tu vois Fontaine Radius en limité C'est pas forcément incroyable Par contre là Il y a une carte Qui synergise Avec des blessures non combat On a l'incinérateur Qui est vraiment très très fort Que s'il y a à foudre Moi en tout cas J'y crois à fond quoi Depuis qu'il y a les révilles Je suis là en mode Les gars C'est pas possible Donnez le nous quoi Sinon il y a beaucoup de cartes Qui ont peu de sens en fait Effectivement On va perdre Queer The Critics A la rentrée Donc je vois pas Donc allez-y Donnez là quoi Bon là on passe sur les cartes On l'a déjà vu Prêt très du confinement Lieutenant de Basserie Bonne carte ça 3-4 Humain et chevalier Donc deux très bons types Notamment pour l'historique Vigilance Protection contre le multicolore Solide Quand le lieutenant de Basserie Arrive sur le champ de bataille Mettez un marqueur plus un plus un Sur une créature ciblée Que vous contrôlez Ok c'est un bon petit effet C'est un ETB Ça aura fait au moins son effet A chaque fois Que le lieutenant de Basserie Ou une autre créature Que vous contrôlez meurt Si elle avait un marqueur plus un plus un Sur elle Créer un jeton de créature De deux blanches chevaliers Avec la Vigilance Bah ouais c'est une bonne carte C'est une carte qui fait plein de choses Elle arrive en jeu Elle buff une de tes créatures Elle se protège très très bien Elle a la protection contre le multicolore Elle a la Vigilance Après ce qu'on attend D'une bête d'agression C'est quand même De pas coûter 4 manas Quand une carte coûte 4 manas Pardon On a vraiment envie Que ça soit en mode Donne plus de plus toi Tout ton bord Ou donne doublé nid Là j'ai l'impression Que c'est peut-être un petit peu Trop boui boui Par rapport à ce que Vous voudrez faire le blanc Mais comme on le soulignait Dans la première vidéo des spoilers J'ai quand même l'impression Que le blanc veut se midrangiser Ouais Et c'est très cool Et c'est très sympa Pour peut-être essayer De donner un archétype blanc Vraiment midrange Un petit peu value et tout Et le lieutenant de Basserie Pourrait s'inscrire Dans cette continuité là Je sais pas si c'est assez puissant Alors moi j'ai Au début je me suis dit Ouais dommage Tu vois comme toi Et après je me suis dit Mais s'il se donne le marqueur sur lui Ça devient une super bet Enfin une bet très correcte Parce que du coup C'est une 4-5 pour 4 Vigilance protection Et quand il meurt Il fait un 2-2 Vigilance Complètement Je suis tout à fait d'accord Du coup cet effet là Heureusement qu'il peut faire ça d'ailleurs Je trouve qu'il est vraiment pas mal Après il prend le CD Et il fait 0 token C'est une bonne bet Mais j'ai du mal encore A concevoir le standard Dans lequel il s'intégrerait En tout cas actuellement Sans la rotation Non Je passe mon tour Sur le lieutenant de Bastrie Un peu trop gentil Mais carte midrange Comme tu dis Très intéressante Je sens qu'ils veulent nous ramener Vers tu sais Ces standards Vraiment échange de ressources A l'époque Retour tous en 10 quarts Avec 6 de rhino et tout Il y a une vraie volonté Avec ce corset Et en parlant du lieutenant de Bastrie Parlant de Bastrie-quette Bah let's go Le nouveau Gideon quelque part Oui c'est vrai Pour 3 mana Dont 2 mana blancs Il arrive avec 3 marqueurs loyautés Pour plus 1 Oula J'ai besoin du texte Parce que j'ai du mal à lire Plus 1 Vous ciblez jusqu'à une créature Mettez un marqueur Plus 1 Plus 1 sur elle Et la quale indestructible Jusqu'à fin du tour Bonne capa d'agression Pour moins 2 A chaque fois qu'au moins Une créature non jeton Attaque ce tour-ci Créer autant de jetons De créatures à un blanc soda Engagée attaquante Pas mal Pas mal Pas mal Et pour moins 6 On gagne un emblème Avec au début du combat Pendant votre tour Créer un jeton De créatures à un blanc soldat Puis mettez un marqueur Plus 1 Sur chaque créature Que vous contrôlez Donc vous buffez Tout votre board Et vous avez un token Qui arrive tous les tours C'est Qu'on compare encore une fois Au planeswalker d'avant Pas jouable Pas très fort Mais Quand on compare au planeswalker Qu'on nous propose Et un petit peu à M21 Bah c'est dans la même lignée C'est à dire Une puissance moyenne Assez bonne De la value C'est pas pété Bah ça se fait tuer Notamment par le nouvel anti-bet Qui coûte 2 en noir Ça fait Ça peut faire de la value Tout de suite C'est à dire Vous faites le moins 2 Même s'il se fait tuer en réponse Le moins 2 a été déclenché Donc quand vous allez attaquer Avec vos bets Vous allez faire vos tokens Donc vous pouvez rapidement Faire du board L'ulti Est assez faible On peut le dire quand même Mais En fait L'ulti dit Si jamais vous êtes sur le point De gagner Vous gagnez Donc bon Il y a un truc Que je ne comprends pas énormément Avec Bastricette C'est que c'est un planeswalker Qui s'intègre très bien Dans ce qu'on appelle Un peu les vagues blanches Tu sais Comme on jouait A l'époque de Ravnica Où on jouait Winnie White Il se trouve qu'il s'intègre bien Donc dans ces decks d'agression Qui veulent créer des boards Horizontales très larges Avec plein de Horizontaux pardon Avec plein de petites créatures Et en fait là Moi j'ai l'impression Que le blanc est un peu plus ressourceux Un peu plus value Un peu plus Jidéon allié de Zandikar Dans le planeswalker Tu vois Ouais exact Et là ils nous mettent Bastricette Donc ça me permet pas J'ai l'impression Que ça ne synergise pas beaucoup Avec l'archétype blanc Qui est poussé C'est ce qui me gêne un peu Après c'est un bon planeswalker De decks très agro Ouais j'ai l'impression Qu'en fait là Le but c'est d'avoir des cartes De bons monstres Tu vois Qui font de la value Qui ont peut-être un marqueur Qui sont instructibles Tu vois genre Qui sont un peu chiants Pour avoir l'adversaire Ouais Et en même temps lui Il fait ça Mais il fait aussi Plein de tokens 1-1 Si t'as beaucoup de bêtes Ouais donc il te demande D'avoir beaucoup de bêtes Alors que là le blanc J'ai l'impression Qu'il veut juste curver Ouais il fait deux trucs En fait différents Ouais Donc je sais pas trop Où ça va aller Après on a pas toutes les cartes Non non bien sûr Pour l'instant il s'inscrit pas Vraiment dans ce que le blanc Nous propose Voilà A voir Peinzolocker ok Après c'est un Peinzolocker A3 Qui a des effets corrects Ça reste plus jouable On va dire S'il coûtait 4 Ça serait vraiment Poitier Alors là on passe C'est juste des retours différents Pif paf pouf Magnifique Magnifique également Tout vu tout vu Ah Il est magnifique d'ailleurs Le chef de la meute En normal Avec sa petite cape de Superman Juste à droite Ouais Non regarde juste à droite Ah là oui Ah je croyais Oui mais il a pas de cape Si si Et là on arrive à une de mes cartes Préférées de Magic Et j'aime beaucoup cette carte aussi Simulacre Solanel Avec ce dessin qui est formidable Bah je t'ai sans pareil Ah bah alors Simulacre Solanel Pareil Ça correspond un petit peu A mes débuts A mes débuts compétitifs à Magic Quand on Bah à l'époque de son brassier Ouh là alors La souris se met pas Pour 4 C'est un 2-2 Creature Artifact Golem Quand il arrive sur champ de bataille Vous pouvez chercher dans votre bibliothèque Une carte de terrain de base Et mettre ce terrain Sur champ de bataille engagé Donc c'est un 2-2 pour 4 Qui va vous faire ramper de 1 Quand même gratuit Et quand le Simulacre Solanel meurt Vous pouvez piocher une carte Bah pareil C'est une carte emblématique De Magic C'est une carte très très puissante Qui a été jouée Dans les standards A l'époque où il a été présent C'est joué dans les formats éternels Un petit peu comme le commandeur Qui sont des formats un petit peu Un petit peu quand même lent Effectivement C'est pas du level du pionnier Du pionnier ou du moderne actuellement Quoique du pionnier Pourquoi pas C'est des cartes qui sont très puissantes Qui s'inscrivent très mal Dans le standard actuel Qui est très Qui est très rampe On joue des cartes vraiment très très puissantes Et tout Mais pareil à la rotation Il n'y a aucun monde Que moi en tout cas Je ne joue pas un Simulacre Solanel Tous les joueurs de Brawl Mettez ça dans tous vos decks Brawl Instantanément Voilà Pour 4 Vous avez un 2-2 Qui fera forcément Deux effets Alors à moins qu'il soit exilé Il ne vous fera pas piocher Mais c'est genre Si on exile un Simulacre C'est qu'on vous déteste C'est ça Pour 4 C'est un 2-2 Qui va vous faire accélérer D'un land De votre choix Et vous faire piocher une carte Et franchement On ne demande pas plus A une bonne créature C'est juste une bonne créature Et moi j'adore J'adore Simulacre Solanel Je suis très heureux De voir cette carte en standard Et je suis impatient De jouer ça Yep On va parler de quelques Communion Co Parce qu'elles sont quand même Très bonnes Les cartes qui arrivent Brume Pestiféré Pour 3 mana On a un rituel Qui dit Soit choisissez l'un Toutes les créatures Gagnent moins de moins de 2 Jusqu'à la fin du tour Ou retirez 2 marqueurs L'OET A chaque Plains Walker C'est pas mal C'est versatile C'est la vraie de Early Pour le noir Et ça permet aussi De retirer des marqueurs L'OET Sur les Plains Walker Et franchement Quand l'adversaire On commence à en avoir 2, 3 C'est vraiment Je vais retirer 6 marqueurs L'OET C'est vénère Ouais Ce que j'aime bien Surtout C'est quand tu veux Adapter ton Main Deck Aux agros Avec cette brume pestiférée Si tu tombes Contre un Mirror Control Ta carte Elle est pas morte Ouais C'est vrai que ça fait Du 2 en 1 Et ça permet D'être joué Main Deck Comme tu dis Plutôt que de l'avoir Dans le side Et de devoir aller la chercher C'est plutôt sympa Et sinon Ça peut juste aussi Attraper les Plains Walker D'agros Sacrifice n'en avait pas besoin Mais ils l'ont quand même Et ça fait plaisir Ouais mais la rotation Ils ont mal Les deck sacrifices Et la rotation Ils ont mal Pour un Mana Noir En éphémère En tant que coup supplémentaire Pour lancer ce sort On sacrifie une créature En pioche de carte C'est quand même pas mal Quand vous allez faire Draw au premier né Hérite du village C'est quand même Du beau 2 en 1 C'est pas mal Mais c'est pas dit Que ça soit joué Tu vois Non pas forcément Mais en tout cas Ça a du potentiel C'est quand même Plutôt puissant Et pour les formats Genre type le pionnier Ou quoi C'est peut-être une carte Qui ouvrirait des archétypes Parce que ce genre de carte Ça coûte tellement peu cher En Mana Qu'effectivement C'est intéressant C'est cadeau Et c'est une créature C'est pas une créature Non token Donc vraiment Faites vous plaisir La carte qui arrive après Ça c'est une carte De duel commandeur La belle givre Parle donc de cette givre L'époque de Mimeoplasme On a joué ça Pour 6 Un 6-5 Givre La givre du massacre La givre Quand la givre du massacre Et puis j'adore les givres Moi depuis tout petit Tout le monde aime les givres Quand la givre du massacre Sauf non Si t'as commencé à jouer à Magic Il y a 2-3 ans T'en cas que des givres Tu découvres C'est des gros verres de terre Non pas du tout Ça se fait brunser Les givres c'est fort Quand les givres du massacre Arrivent sur le champ de bataille Les créatures Que vos adversaires contrôlent Adversaires Gagnent moins 2 Moins 2 Ce qui est à la fin du tour A chaque fois qu'une créature Qu'un adversaire contrôle meurt Ce joueur perd 2 points de vie Donc si le mec Il a plein de tokens Hop givre Il est mort C'est trop bien C'est juste une bonne maître C'est trop bien le givre du massacre 3 mana noire dommage Mais bon Ça a des bonnes stats Et ça va vraiment défoncer Les bords Vous savez Les gros bords horizontaux Des petits decks Genre Winnie White Ou Monored ou quoi Bon ça coûte 6 mana C'est peut-être beaucoup plus Je suis peut-être orienté Et biaisé par la carte Parce que c'était fort En duel commandeur Moi je prenais ça Quand je jouais à Nymar Et j'étais Putain Chier lui Mais Ouais Je sais pas si ça a sa place C'est en standard Mais en standard Je pense que c'est pas dingue Actuellement c'est clair J'aime bien la carte C'est bien Voilà c'est une bonne carte Il y a beaucoup de nostalgie Dans M21 Moi je trouve Alors Associeux Angélique J'adore cette carte Ouais Pour 2 mana On a un éphémère Qui dit exilé La créature ciblée Ou le Planeswalker ciblé Ok Donc vénère Son contrôleur Créer un jeton de créature 4x4 blanc Ange avec le vol Ah tu peux le faire sur toi Tu peux le faire sur toi Il vaut mieux même Le faire sur toi Tour 1 Une 1 On s'en fout Tour 2 Je l'exige J'ai une 4x4 ange A la fin du tour adverse C'est pas mal Je suis d'accord Et au pire Ça peut gérer Une créature Un plan de vol C'est cité dans la mer Trop problématique Je sais pas si ça sera joué Mais en tout cas J'adore ce genre de design J'ai du 2 en 1 Enfin même c'est du 1000 en 1 Parce que ça peut faire Plein de trucs différents Je suis friand Et si jamais on vous fait Anti-bet sur une bet Vous pouvez dire Bah tiens en réponse Je l'exil L'anti-bet il va à la cimetière Et j'ai un 4x4 ange Ah c'est validé Pourquoi pas Moi j'aime bien Bon ça c'est du limité Même si j'adore la carte C'est 2x3 Qui gagne des marques Quand ça pioche Voilà on s'en fout Culture par contre Ça c'est une vraie bonne carte Qui sera certainement Cool tour Vas-y je te laisse en parler J'aime bien la culture aussi Rituel pour 3 Qui est un super beau dessin Cherchez dans votre bibliothèque Jusqu'à 2 cartes de terrain de base Révélez ces cartes Et mettez-en une sur le champ Bataille engagée Et l'autre dans votre main Mélangez ensuite votre bibliothèque Ça rampe Ça fait plaisir C'est un spell de rang Un bon spell de rang pour 3 Ça vous met un land Dans la main également Donc ça veut dire Qu'au tour prochain Vous allez pouvoir lander Ça permet en fait A contrario Des decks là Qui nous demandent D'avoir plein de land Pour pouvoir ramper D'avoir moins de land Puisque cette carte là En fait va vous en mettre Un sur le champ de bataille Et un dans votre main Donc c'est vraiment cool Si vous avez un Ouro Par exemple également à jouer Ça vous assure entre guillemets D'avoir un land tête à poser avec lui Enfin ça vous aide en tout cas à le faire C'est juste une bonne carte de rampe En vrai c'est le vrai rampe Là on a l'impression Que rampe c'est gros spiral Mais spirale de croissance C'est une carte qui est mal designée C'est extrêmement puissant C'est du rampe qui n'est pas mort En late game Parce que ça vous fait quand même Piocher une carte Par contre ça a nécessité De jouer des decks à 28, 29, 30 land Pour avoir tout le temps Des landes en main Non là comme tu dis Avec culture C'est le rampe qu'on a toujours connu En mode tu payes tes 3 mana Et t'auras tes terrains Quoi qu'il advienne Par contre c'est un top deck Exécrable en fin de partie Ça filtre mais ouais C'est pas très bon Sauf si vous avez des cartes Qui trigger par exemple Sur les terrains Où là du coup Ça vous en met un en main Un en jeu Mais c'est quand même très rare Ça reste avec Xandicar Le touche terre peut-être Ça c'est très bon du coup Ouais c'est probable Ensuite qu'est-ce qu'on a On a une bonne carte Pour jouer avec Lurus Est-ce que tu as vu cette carte ? Non j'ai pas vu Mais de toute façon Lurus c'est plus jouable non ? Bah Lurus ça boite un peu Mais là on est un 1 pour un Lifelink Quand il arrive sur le champ de bataille S'il est arrivé depuis le cimetière Tu l'exiles Tu fais une 5-5 fly Tu sens pas Ah bah Lurus Tiens pour un je vais le rejouer J'ai une 5-5 fly Ouais c'est pas mal Je suis d'accord Mais comme Lurus n'existe plus Moi ça me parle pas Peut-être que Prout Mais en tout cas Il y a pas mal de gens Non mais pas Prout Ça aurait dû Mais là actuellement Lurus on est On est mythique Après tu te dis que Si tu l'as eu dans ta main Lurus Pour 4 tu fais Lurus réceptacle Et le mec fait Ouais mais il faut d'abord Qu'il soit au cimetière Donc c'est Tu vois ça demande quand même Pas mal de setup Et ça marche très bien Avec Lurus je suis d'accord Parle nous de la baleine pour chasser Alors la baleine pour chasser Bah comme toutes les baleines De la terre en fait Pour 7 C'est une 8-8 Quand la baleine pour chasser Arrive sur le champ de bataille Chaque adversaire crée Un jeton de créature 1 Rouge pirate Avec cette créature Ne peut pas bloquer Et les créatures que vous contrôlez Attaquent à chaque tour si possible Les sorts que vos adversaires lancent Qui ciblent la baleine pour chasser Coute 3 de plus à lancer Rose F Passons à la suite Grosse bête Voilà Grosse bête dont on s'en cague Parle donc de celle-là aussi Grosse bête de l'imiter Grosse bête Pour 5 On a un 3-3 élémental Ce sort coûte 3 de moins à lancer Si vous avez lancé Un sort d'éphémère Ou de rituel ce tour-ci Izet Prouesse Salut Izet Spell Salut Volprouesse Quand il arrive sur champ de bataille Vous faites Regarde J'ai craché Pardon C'est pas grave En gros T'as un 3-3 pour 2 Si t'as joué un choc avant C'est ça ? Ouais Qui te fait scry 2 En plus quand il arrive en jeu Et qui est Volprouesse Je trouve que la carte Plus je la vois Plus je me dis Super en fait S'il y a un archétype Qui peut l'accueillir Tu me l'as déjà vendu hier J'étais un peu métifiant J'étais un peu réticent Un peu plus méfiant C'est vrai que quand je la relis En fait Plus j'ai vu tout ce qu'il y a Le contexte Tout ce qu'il y a à côté Qui arrive Le côté en mode Ok on veut vraiment Vous faire jouer UR Spell Bon si UR Spell est joué Je crois qu'on jouera ça Et je vais parler rapidement Du Modern Parce que j'ai vu Cette combo Enfin cette combo Entre guillemets Que je trouvais Vénère Avec Manamorphose Ouais avec Manamorphose Ça te le fait jouer Tu joues Tour 2 Tour 2 T'as pioché ta carte T'as fait ton scry 2 Et t'as une 3-3 Volprouesse Ça me ferait plaisir Moi de jouer ça Je sais pas si c'est du power level Du Modern Mais la synergie Mais en tout cas C'est des joueurs de Modern Qui en parlaient Donc si jamais c'était nul Je pense qu'il aurait Même pas mentionné Je pense que c'est pas nul Je pense que l'interaction Est vraiment bonne Mais est-ce que t'as envie D'avoir un Starwing présence Dans tes decks de Modern Qui ne synergise qu'avec Manamorphose Pour avoir l'upgrade De faire cette sortie Tour 2 Ça c'est moins sûr Par contre Effectivement Si t'as ça en main de départ C'est vraiment bien Ouais c'est pas mal Et c'est un Simian Spirit Guide C'est Tour 1 Ouais c'est vrai C'est vrai Jol Raël Recruise de Mwonvuli Oui c'est ça Mwonvuli Ouais Veux-tu en parler Non non vas-y Je te laisse J'ai l'impression Que c'est moi qui en parle Non non du tout On a parlé J'ai parlé de la baleine pour chasser Et j'ai eu tellement de choses A dire dessus Bah t'as lu le texte quoi Après c'était fin Pour 2 On a une 1-2 légendaire Humain et druide Qui d'ailleurs a existé Il y a très longtemps dans Magic C'est pas cette carte là Enfin c'est ce personnage là Mais c'est pas cette carte là D'accord C'est une très vieille carte Ok A chaque fois que vous cluchez Votre deuxième carte à chaque tour Créer un jeton de créatures De 2 verres chat Et pour 6 mana Jusqu'à la fin du tour Les créatures contrôlées Ont une force et une endurance De base de XX X étant le nombre de cartes Dans votre main Et bah c'est deux effets Qui n'ont rien à voir Avec le vert Mais j'aime bien Le fait qu'on mette des effets Qui ne sont pas Entre guillemets Enfin Enfin qu'on ne voit pas D'habitude dans ces couleurs là Le deuxième effet Il a à voir avec le vert Tu fais un Overrun Ouais mais c'est en fonction De ton carte en main Ce qui n'est pas du tout La lutte de vert C'est que tu craches tout Oui oui c'est vrai Donc c'est pas Vous n'avez pas joué ça En mono vert Parce que sinon Vous n'allez juste Jamais trigger En fait vous n'avez pas joué ça Tout court je crois C'est peut-être pas joué ça Tout court Mais je ne sais pas S'il y a des archétypes Potentiellement créables Avec cette carte C'est très simique Moi j'aurais adoré Quel est le partenaire Pour la jouer en En commandeur En brawl Ou en EDH Avec quelqu'un d'autre Ça aurait pu faire des trucs Mais là C'est très proche Des simiques en fait C'est une bête verte Qui nécessite de piocher Des cartes pour se rentabiliser Ouais Je ne sais pas En fait dans le standard On a moyen de piocher Pas mal de cartes Avec du vert et du bleu Donc notamment On pense à Huron On pense à Spirale de Croissance Voilà on pense à Mais est-ce que dans ces decks là Moi j'ai déjà la réponse Personnelle Est-ce que dans ces decks là On veut Jolraël Pour l'instant je ne crois pas Pas du tout Pas du tout Pas du tout Pas du tout Alors qu'est-ce qu'on a là Ça Je vois un truc qui coûte 12 là Vas-y raconte moi 3-12 ça c'est bien Et ça bonne carte aussi Pour 5 Très bonne carte 5 blessures Creature Plains Walker Et le permanent Perle l'Indestructible Super carte de side On a joué Combat par le feu A l'époque de Dominaria Et c'est même combat Ça on s'en fout Ça Volcanic Salvo C'est le nom en français Volcanic Salvo D'accord Alors qu'on ne dirait pas du tout Ou alors ça n'a pas encore été traduit Je pense que c'est une erreur C'est pas possible Mais je l'ai vu C'est ça le Volcanic C'est impossible Bah écoute moi j'ai vu la carte Il me semblait en français avec ça Ah ouais Mais je dis peut-être de la merde Ouais je dois dire de la merde Non mais je Moi en tout cas Si j'étais chez Wizard Je l'aurais appelé Salve Volcanic Mais s'ils ont décidé Il y a peut-être une carte Qui s'appelait déjà comme ça Ouais S'ils décident de l'appeler Volcanic Salvo Moi je dis Louisville Ou Volcanish Salve Pour 12 12 mana quand même En rituel C'est beaucoup Ce sort coûte X de moins lancé X étant la force totale Des créatures Que vous contrôlez Donc ça peut se payer pour 2 Assez facilement Ouais c'est une Galta Littéralement Ouais Et Volcanic Salvo Inflige 6 blessures A jusqu'à 2 cibles Créatures et ou Plains Walker Ah ça va pas dans la tête Eh non dommage Putain j'étais à ça De te dire Ouah c'est vraiment fort Et ça ne l'est pas Oh merde Souvent vous allez payer Pour 3 ou 4 Logiquement Si vous avez quelques Bonnes bêtes en fait Sauf si vous jouez Mon rouge Mon rouge ça coûte cher Et vous allez tuer 2 bêtes Ou alors 1 Plains Walker Ou 2 Plains Walker Je pense que non Parce que comme Galta Quand vous prenez Vras Vous ne jouez plus ça Sauf que Galta Ça pourrait tuer adversaire Ça va pas dans la tête Moi voilà Retenez ça La carte était à ça D'être vraiment forte Donc je pense que C'est pas très bien Non Idole of Endurance Vraie bonne carte Enfin vraie carte intéressante Mais qui n'est pas forcément Une bonne carte Alors pour 3 C'est un artefact Quand l'idole of Endurance Arrive sur champ de bataille Vous exilez toutes les créatures Avec un coup converti de mana De 3 ou moins De votre cimetière Jusqu'à ce que l'idole of Endurance Quitte le champ de bataille Donc du coup ça exile Toutes tes cartes Qui coûtent 3 ou moins De ton cimetière Et pour 2 Quand tu l'engages Jusqu'à la fin du tour Vous pouvez jouer Une carte de créature Parmi les cartes exilées Sans payer leur coup de mana C'est ça ? Ouais c'est ça Donc ça te permet De jouer un drop 3 pour 2 Par contre Si ça a des cartes Qui coûtent 2 ou 1 Tu les payes juste Ou le même prix Ou alors un peu plus cher Mais ça te permet surtout De réutiliser tout ton cimetière À terme quoi Une espèce de lurus like Qui marche que sur les créatures Qui coûtent 3 ou moins Mais qui coûtent 3 Pas 2 J'ai du mal J'ai l'impression Que c'est le genre de carte Qu'on peut casser C'est le genre de carte Un peu combo-ish Que t'as vraiment envie De jouer dans des decks combo Mais je vois pas trop L'application quoi Comme Ça coûte quand même 5 Pour faire un truc Au moment où ça arrive en jeu Ouais c'est vrai Mais il y a un potentiel Il y a un truc Que je dois ignorer En fait je me demande Quelque chose là Puisqu'on paye pas le coup Est-ce que tu peux Les jouer en flash du coup Les bêtes ? Non Non Si tu dois jouer A une créature C'est Mais non Alors jusqu'à la fin du tour Vous pouvez caster Un spell de créature Sans payer son coup Mais il n'y a pas écrit Spécifiquement Je suppose que tu peux Le jouer qu'en rituel Ouais mais admettons Admettons qu'on puisse Jouer les créatures en flash Ça rend la carte bien meilleure Ça ne nécessite même D'avoir d'un cimetière Non je pense que c'est Juste fatigué Je comprends qu'on puisse Se poser la question Ou s'intéresser à la carte C'est probable Qu'il y a un truc Qu'on ne voie pas Dessus Qu'on ne voit pas Et je sais que dans les commentaires Vous nous donnerez Les applications Par exemple pour Rune Halo On avait loupé que Effectivement ça te méprouve De Zennu Flair par exemple Ouais ou d'une bête Ou d'une bête Ou ça te rend insensible Par exemple à saisir des pensées Dans des formats comme le Pionnier Donc peut-être que Idol of Endurance On aura Lisez les commentaires Les gens savent À quoi ça sert Ouais là mais là Comme ça ça a l'air juste Moi j'ai pas Non pas ouf Alors ça on connait C'est juste des artwork Pareil Les temples Parlons-en Réédition des temples du coup Qui allaient sortir Parce qu'ils ont été édités L'année dernière Ouais Ces temples là Ouais ouais Et du coup Alors ça nous permet De garder tous les temples En standard Pendant encore l'année qui arrive Moi j'ai quelque chose À dire sur les temples Dis donc Ce que j'ai à dire C'est qu'actuellement En standard Si on joue pas Agro-bicolore Donc c'est-à-dire Gruul Ou ne serait-ce que Ragnosclive C'est à cause de notre mana base Parce qu'il faut savoir Que pour jouer des agro-bicolore Vous pouvez pas avoir Une mana base saine Si vous avez pas au moins Huit terrains Huit bilandes Qui arrivent dégagés Donc nous on a Les ravelandes Les landes de Ravnica Qui eux arrivent dégagés Et après on doit faire Avec des temples Donc du coup Ça te permet pas de curver Et ça nous interdit Vraiment de jouer De manière très fonctionnelle Des decks comme Gruul Ou comme Ragnosclive Et vraiment Retenez que Ragnosclive Des decks qu'on a déjà Présentés sur la chaîne Ça serait des decks Qui seraient potentiellement Méta Thierre 2 Thierre 1.5 S'ils avaient une vraie mana base Et donc nous Ce qu'on s'est dit On s'est dit Putain Ils vont peut-être arrêter De pousser les tricolores Quatre couleurs Avec des trilandes Des landes qui arrivent engagées Et tout On veut peut-être un petit peu Le retour des decks bicolores Comme on avait Bah à l'époque de Dominaria Ou même à l'époque d'Ixalan Où on avait Les landes de 2019 Qui arrivaient dégagées Plus les ravelandes Ça nous permettait de jouer Des agro-bicolores Tels que Grulmonster Des cartes comme ça Et en fait Moi quand j'ai vu Quand M21 Finalement Ils remettent des temples Bah du coup Non Toujours pas d'agro-bicolores Parce qu'à la rentrée Vous allez me dire Ouais mais du coup À la rentrée Ils vont peut-être t'inquiète De sortir dans un bigard Des terrains qui arrivent dégagés Ouais mais on perdra les ravelandes Donc on aura toujours Que 4 terrains Qui arrivent dégagés Et si on a toujours Que 4 terrains Qui arrivent dégagés Bah on va continuer A jouer des midranges lourds Tricolores Avec des landes Qui arrivent tapées Et tout Et imagine qu'il y en ait pas Et ouais Imaginons qu'il y en ait même pas Bah du coup on pourra pas Et donc du coup Ça nous cantonne toujours À jouer des agro-monocolores Et moi les agro-monocolores C'est sympa Mais ça va 2 secondes quoi Ça fait 2 ans Qu'on joue des agro-monocolores Rendez-nous Des agro-bicolores On veut jouer des agro-bicolores Et nos manabases Ne le permettent pas Donc voilà Moi je suis très déçu De ne pas avoir eu Par exemple des painlands Pour ceux qui connaissent Dans Magic 2021 Je pense que ces scrylands Étaient tout à fait dispensables Et même combat Pour passage merveilleux Qui ne stabilisent pas Les manabases agressives bicolores Mais qui stabilisent Les decks lents Les decks mous Les decks rampes Les decks contrôles Et en plus On avait déjà un passage merveilleux Dans Eldraine Qui passait pas la rotation Donc je vois pas bien L'intérêt de ça réaliser Ouais Au début je me suis dit C'est pour la rotation Mais non Donc Je suis désolé J'avais un gros disclaimer À faire sur les landes Mais je suis un peu déçu Donc je voulais en faire part Là par contre Chose à dire Alors Cultivate qui est en rare Je ne sais pas pourquoi Je pense que c'est pour l'artwork Parce que c'est une un co Normalement Et l'artwork est magnifique Héroïque intervention Vraie bonne carte Ouais Vraie bonne carte Très bonne carte Pour deux mana en instant Dont un mana vert Les permanents Que nous contrôlons On l'exprouve Indestructible jusqu'à la fin du tour Les permanents Ouais ça rend fort Il y a un côté Veil of summer Voile de l'été Dans le Ouais Donc ça typiquement Encore une fois Ce qu'on disait dans la dernière vidéo On a les réponses À des problèmes Qui existaient depuis un moment Et qui n'existent plus maintenant Typiquement l'agent Agent Au fait En réponse héroïque intervention Pas de L'agent Et aussi On est dans un format Qui a tellement d'antibettes de masse Que les agropennes À héroïque intervention C'est pas mal Ça va jouer fort C'est très bien Super cool Qu'est-ce qu'on a ensuite ici ? Je crois qu'on a fini On a de la petite commune maintenant Je crois qu'on a plus grand chose Je regarde au cas où Il y a des bons spells Je crois que c'est tout Mais on a une belle fournée déjà Ouais je crois que c'est bon Il y a un bon chien Ça c'est un bon chien Mais ça tu vois Il n'est pas encore officiel À mon avis le petit chien En fait c'est dans les mails Ah d'accord En fait on a reçu ça Je l'ai vu ce matin Ah d'accord Et ça en fait sont derrière C'est pour ça que c'est en diagonale Ah c'est bon Ok donc on n'a pas les stats du petit chien-chien Voilà Donc là on ne voit pas Pour combien on doit payer Pour avoir cet effet là Et là on n'a pas les stats Mais ça ça sera sûrement une de deux Et ça c'est une Ça doit coûter genre deux ou trois Pour l'une de plus de plus zéro Ouais Ok Bon bah petit bilan de tous ces spoils là On voit des belles choses Ça continue à régaler Cultivate moi c'est C'est une des cartes Qui me fait le plus plaisir Ouais je suis d'accord Ils ont l'air d'essayer de D'aplatir un petit peu Le power level de tous C'est à dire que rien soit vraiment craqué Que tout soit cool Et aussi qu'on arrive dans un standard Un petit peu plus Vrai mid range Pas mid ramp Actuellement nos standards sont mid ramp Là on veut des decks mid range Ou alors des decks ramp Pas les deux cumulés Comme on a actuellement Et je suis chaud J'ai vraiment hâte J'ai pas vraiment hâte De jouer à M21 En juin et en juillet J'ai hâte de voir M21 en septembre en fait Ouais c'est pas faux Si tu devais choisir une carte Parmi celles dont on a parlé aujourd'hui Je me permets Permets toi J'adore énormément Heroic Intervention Mais ce serait pas mon choix La baleine Par Simulac Solennel J'adore Moi du coup J'aime beaucoup Cultivate Mais si tu devais en choisir une Je pense que ce serait plutôt Chandra Ou cette carte là Encore plus Chandra Genre plus je la vois Plus j'aime la carte Mais pas par sa puissance Mais vraiment Par son design Par son design Par voir la vérité Qui pourra se jouer Potentiellement avec Chandra Du coup si elle est parmi les cartes Du dessus Vous exilez Par les potentialités Qu'elle offre Je sais pas si ça se dit Ah bien sûr Donc voilà Il y a en plus Trois artworks différents Également pour la Chandra Donc ça ça fait plaisir Avec collectionneur en sueur Ah bah On avait une stat Pour le nombre d'artworks Différent de Teferi Je sais pas si elle est vraie Mais c'est énorme Ouais Quasi 200 Quasi 200 Donc incroyable De Teferi De celui là Pas des Teferi Du coup c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un petit pouce bleu Commentaire Partage Abonnement Si vous voulez Ne pas rater les vidéos En fait Vous pouvez activer Une notification Etc Sur les réseaux sociaux Pour nos suites C'est dans la description Twitter, Facebook, Discord On est plutôt pas mal actifs Notamment Twitter et Facebook Encore plus Twitter Parce qu'on dit des conneries N'hésitez pas à venir nous follow Et notre chaîne Twitch Valplmagicarena Et surtout n'oubliez pas C'était De La Belle Magie Sous-titrage ST' 501